bonjour nous voilà à page 28 de ma méthode nouvelle méthode pour la flûte avec soprano je lis et je joue donc voici une version simplifiée d'une célèbre danse médiévale le saltarello qui dérive du mot sauté et bien français la sauterelle je dis 1 2 1 et après je pars 1 2 1 j'ai fait une petite erreur à la mesure 13 j'ai pas bouché bien le trou pour le dos je crois et la version originelle est semblable mais elle a des ornements mais enfin cela est comme un peu un résumé et là le 120 c'est un thème qui est d'un autre euronomime anonyme et donc j'écris une petite variation 1 2 3 4 4 4 4 Sous-titrage FR ? ... Le 121, c'est une musique publiée en 1551 par Tillman Souzato, qui était éditeur musical et aussi compositeur. Il a publié un recueil de musique pour quatre instruments, quatre flûtes ou quatre viols ou quatre trombones, je ne sais pas. On peut même faire avec un mélange d'instruments. Et là, c'est la mélodie, la partie la plus haute. Die Poste, qui est La Poste. Je ne sais pas pourquoi le titre, peut-être parce que celui qui portait La Poste, avec la cornée de Poste, jouait quelque chose de semblable. Je dis 1, 2, 1 avant de partir. 1, 2, 1. 1, 2, 1. ... Bien, je lis. Et maintenant, vous avez quelque chose de nouveau à apprendre qui n'est pas du tout facile. La noire pointée. En théorie, tout est simple et clair. Vous savez déjà que lorsque vous placez un point près d'une note, vous augmentez sa valeur de moitié. Lorsque la valeur de la note est 4, l'ajout d'un point lui donne une valeur de 6. Lorsque la valeur de la note est 2, l'ajout d'un point lui donne la valeur de 3. Et lorsque la valeur de la note est 1, c'est-à-dire la noire, l'ajout d'un point lui donne la valeur de 1 et demi. Vous pouvez aussi écrire ces notes pointées comme deux notes jointes par une ligature. Par exemple, dans la première mesure, on voit un dos semi-brève et une ronde avec un point. Donc la note valait 4 avec un point, elle vaut 6. Mais on peut même l'écrire comme une note de 4 liée, avec cet archet, avec une note de 2. Ce qui veut dire que vous donnez un coup de langue sur la première note, mais pas sur la deuxième. Et le total, ça fait 6. Aussi, le dos blanc, la minima, la blanche, je crois qu'elle s'appelle, pointé, écrit comme ça. La note va valer 2 avec un point 2 plus la moitié de 2, ça fait 3. On peut même l'écrire liée, une note blanche liée à une noire. Et là, à la mesure 5, la note noire pointée, donc c'est 1 et demi. Ce signe qui est une espèce de 7, c'est la pose de croche. Une noire pointée seule n'est pas si difficile à jouer. Toutefois, on ne trouve pas normalement une note noire pointée seule. Mais suivie d'une croche, comme dans l'exemple ci-dessus, le 522, Il y a une noire pointée, une croche, une noire pointée, une croche, une noire pointée, une croche. Je le joue sans expliquer trop. Peut-être pour quelqu'un, ça sera très facile de le comprendre seulement en écoutant ça. Mais après, on va faire toute l'explication. 122 1, 2, 3, 4 Mais là, on va rentrer dans le cœur du problème. Malheureusement, ce rythme n'est pas facile. Et certains ne parviennent jamais à l'obtenir correctement. Enfin, ça peut être un peu pessimiste. Mais disons que j'ai plusieurs élèves qui gardent un peu ce problème pendant toute leur vie. Essayez donc de vous concentrer. Il pourrait y avoir des vrais problèmes plus tard si vous ne l'apprenez pas maintenant. L'aide d'un professeur ou d'un ami musicien serait très utile pour écouter ce que vous faites. C'est ça le problème. Mais essayez de l'apprendre même si vous étudiez complètement seul ou seul, pas à pas. Commencez sans flûte en utilisant simplement la voix et les mains. Dites les syllabes écrites sous les notes et frappez la mesure, pas le rythme, avec vos mains en même temps. Alors, vous frappez le temps, le tempo. POM, 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 POM. Et après avoir dit UN, DEU, vous dites TOU, 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 TOU. TOU, 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 TOU. Ça, ce n'est pas difficile. On est capable de le faire. Bon. Maintenant, nous allons répéter l'exemple en changeant la première syllabe de la paire des croches. 1, 2. TOU, OU, TOU, TOU. TOU, OU, TOU, TOU. Ça aussi, ce n'est pas difficile. Ici, le même exemple, mais écrit plus correctement. Et donc, on voit que la deuxième note, et que la première note continue jusqu'à la deuxième. 1, 2. TOU, OU, TOU, TOU. TOU, OU, TOU, TOU. Et ça, c'est le secret. Le fait qu'il y a une première note, c'est un quart. Il y a une deuxième note, une couple de notes, de croches. Mais la première de ces croches, il faut la penser, il faut l'imaginer. Mais il ne faut pas la jouer séparément. TOU, TOU. Il faut qu'elle entre, elle se mélange avec la première. Donc, c'est la première qui continue dans la deuxième. Mais la deuxième a une valeur spécifique. C'est très clair. Alors, je fais encore une fois A2. TOU, OU, TOU, TOU. OK. A3. TOU, OU, TOU, TOU. TOU, OU, TOU, TOU. Bon. Si la musique était écrite comme ça, ça serait plus facile. Malheureusement, elle n'est pas écrite comme ça. Je lis. Et maintenant, exactement le même exemple, mais écrit avec une noire pointée. Comme vous pouvez le constater, avec une noire pointée, il n'est pas facile de voir et de comprendre où se trouve le deuxième temps de chaque mesure. Parce qu'il se trouve presque à moitié entre la première et la deuxième note dans le vide. Alors, je joue encore une fois A3. TOU, OU, TOU, TOU. OK. Et maintenant, je joue A4. Et c'est exactement la même chose. Un, deux. TOU, OU, TOU, TOU. TOU, OU, TOU, TOU. Donc, le problème dans la A4, première mesure, le problème de quand faire la deuxième note, c'est un faux problème. Parce que la deuxième note, elle n'est pas seule. Elle fait partie d'une paire. qui s'appelle OU, TOU. Et ce qui est important dans cette paire est la première note. OU, TOU, OU, TOU, OU, TOU. Je ne m'intéresse pas trop. Où va le TOU? Je dois m'occuper, me préoccuper. Où va le OU? Donc, il faut vraiment trouver une façon de penser ça. Sinon, on ne le résout pas. On ne peut pas le résoudre. OU, bon, la première est un peu plus longue que 1 et la deuxième un peu plus courte que 1. Non, ça ne veut rien dire. Il faut le faire d'une façon claire. Alors, je vais faire avec la flûte. A1, A2, A3, A4. C'est intéressant que A2, on n'entendra pas la séparation entre la première et la deuxième. 1, 1, 2, A2, A3, A4, A4, Je le fais encore une fois en battant le tempo avec un crayon. A1, A1. A2. A2, A4, A4. N'avancez pas dans l'étude si vous n'avez pas résolu ce problème. Parce que vous passerez la vie à jouer presque juste, mais pas vraiment juste. Dans la musique, c'est blanc et noir, c'est juste ou c'est faux. Il faut être vraiment convaincu de cette histoire, de le deuxième coup tombe tout, 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 dans cette espèce de vide. Je vous propose maintenant de jouer ces quatre R, enfin, avec votre flûte, avec soprano l'un après l'autre. Si vous les jouez tout correctement, vous verrez qu'A2, A3 et A4 sont identiques. La seule différence réside dans la façon dont ils sont écrits. Ah, c'est vrai que R est masculin. Quand vous aurez bien maîtrisé cet exercice, peut-être dans votre livre, je l'avais déjà corrigé, dans le livre que vous avez dans les mains. Quand vous aurez bien maîtrisé cet exercice, nous pourrons continuer avec d'autres petits exercices qui concernent tout le problème de la note pointée. Comme vous pouvez le constater, nous avons utilisé les deux façons d'écrire une note de 1,5 fois, l'accroche avec un point et avec une légature. Mais, c'est à des fins pédagogiques, normalement vous trouvez une noix pointée. L'allégature n'est utilisée que lorsque la valeur temporelle d'une note est reportée sur une barre de mesure. Enfin, quand la note va entre la fin d'une mesure et le commencement de l'autre. Mais des fois, il y a des compositeurs ou des pédagogues qui écrivent des légatures pour que les élèves comprennent mieux comment est-ce que c'est écrit. Alors, le 123, je dis les trois premières, après je vais jouer. 1, 2, 3, tout, 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 tout. Donc, vous voyez, la deuxième mesure et la troisième sont exactement le même. J'essaie de battre et jouer en même temps. 1, 2, 3, Sous-titrage MFP. Bien, et le 124, c'est une musique. 1, 2, 3. La 5 en 5 aussi, il y a une relation entre deux mesures et deux mesures. Il y a des choses écrites avec toutes les notes et il y a des choses où on enlève une note et on met le poids. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Le rythme ternaire ci-dessous, noir pointé, crochet noir, était très fréquemment utilisé dans la musique de la Renaissance, surtout en Angleterre. Il y a le fameux... Gris leaves qui utilisent ce rythme et d'autres. Si on l'écoute bien et on l'apprend, on le met bien dans la mémoire musicale, ça n'ira jamais et vous jouerez toujours correct ce rythme. 1, 2, 3. Tout le monde connaît, enfin connaissait l'ère populaire intitulée Grini. Les paroles sont, les feuilles sont vertes, les noix sont brunes. Elles pendent si haut qu'elles ne veulent pas descendre. C'est une chanson infantine, c'est une chanson infantine. Et là, au milieu de ce rythme, musique très belle. Les compositeurs de l'époque ont fait plusieurs variations, harmonisation et polyphonie avec cette mélodie. 1, 2... 1, 2... C'était une danse athlétique. Quelque chose qui se passe maintenant un peu dans le cirque. Il y a des gens... La danse d'Hercule, mais les forces d'Hercule, c'était... Il y a des hommes qui sont une ligne d'hommes, des bouts et un peu moins, deux de moins montent sur les épaules et deux de moins sur les épaules du deuxième rang. Enfin, on fait trois, quatre, cinq étages. C'est le Timasuzato dont on a déjà joué une autre musique. 1, 2, 3, 4... Il y a aussi une autre façon pour être sûr de faire juste ce rythme correctement. Par exemple, dans cette Hercule, c'est la première mesure. C'est facile de faire le Sol. PON. C'est facile de faire le Si. PON. Il pourrait y avoir quelques problèmes. Quand et à quelle vitesse faire le La. Une autre solution qui existe, c'est de partager la première note en trois, trois croches. Et donc, les trois croches de la première note, les trois Sol, et le La de la deuxième note, ça fait quatre croches deux temps. Alors, on peut jouer... De cette façon, c'est comme quand on coupe une tarte. Si on veut couper une tarte en cinq, par exemple, on coupe la première tranche. Est-ce qu'elle est vraiment la cinquième de la tarte? Il faut les couper tous pour voir si, en continuant avec la même mesure, on arrive exactement à la fin. Si vous voulez couper une tarte en sept, c'est difficile. Mais vous coupez une tranche, après vous essayez de faire exactement la même coupe de tranche, sept fois. Et si vous avez de la chance, vous avez bien calculé, vous arrivez à la fin et la torte est terminée. Il n'en reste pas. Et ça, c'est le même. Je bats le tempo. Et donc, après, qu'on a contrôlé, ça suffit de penser les trois notes dans la première, mais pas les faire tous, faire seulement la première. C'est ça. Bon, je joue encore la 129 et après c'est terminé pour aujourd'hui. Sans reprise. Claude Gervais, c'est une espèce de dîme sous-art, quelqu'un qui a publié de la musique pour amateurs. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, 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 quatre. Alors, nous-y, on va faire aussi la Volta. La Volta, c'est une danse du période de la reine Elisabeth Ière en Angleterre. C'est une danse où l'homme aidait la femme à faire un grand saut à mesure dix. Là, l'homme aidait avec le genou. La femme, c'est pas qu'elle donnait un coup de pied, elle donnait un coup de genou à la femme pour qu'elle fasse un grand saut. C'était une chose que l'église jouait, jugeait pas bonne. Il avait interdit cette danse. Et la reine d'Angleterre, elle s'est fait, pas une photo, une photo, un selfie, mais elle s'est fait faire un tableau où elle dansait cette danse. pour démontrer qu'elle ne s'intéressait pas trop aux interdictions de Rome. Un, deux, trois. Un, dois, trois. Un, deux. Un, deux. Un, deux. Un, deux. L'un des. Un, deux. ... Très joli. Bon, je m'arrête ici. A la prochaine. Au revoir.